bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aiguiser affûter affiler redresser polir entretenir on est paumé avec tous ces termes pour aiguiser et affûter son couteau je le sais puisque je reçois énormément de questions qu'est ce que tu me conseilles pour aiguiser qu'est ce que tu me conseilles pour affûter mon couteau alors je sais que les puristes font une grande différence entre aiguiser et affûter par rapport au sens de la meule et que c'est ok pour le de la suite de la vidéo je vais utiliser ces termes pour moi ça revient exactement mais qu'on affûte ou qu'on aiguise c'est la même chose il existe deux étapes fondamentales dans le process d'affûtage et déguisage et quand on me demande qu'est ce que tu me conseilles pour affûter j'ai envie de dire t'en es où dans ton tranchant le premier la première phase grande phase ça va être la création d'un tranchant il va falloir enlever de la matière pour ça vous pouvez utiliser j'ai fait des tonnes de vidéos là dessus de la pierre à eau japonaise abrasive vous pouvez utiliser un ts prof un wicked edge un tormec vous pouvez utiliser un work sharp électrique canonienne le but ça va être d'enlever de la matière avec des pierres que ce soit de la bande des pierres à bras peu importe ça va être d'enlever de la matière pour créer un tranchant ça c'est la première étape qui est fondamentale et si vous n'avez pas créé votre tranchant vous ne pouvez pas passer à la seconde ici aujourd'hui on va plus s'attarder sur cette seconde étape puisque pour moi honnêtement je ne recrée pas où je ne me serre pas de mes pierres à eau japonaise tous les jours par contre de ça oui tous les jours je m'en sers pour entretenir mon tranchant et c'est ça cette deuxième phase est pour ça quand on me pose la question j'ai envie de dire t'en es où est ce que tu veux créer un tranchant dans ce moment à ce moment là je te conseillerais pas ce genre de pierre et d'outils ou alors est ce que c'est juste pour entretenir au quotidien ton tranchant tu rentres voilà tu as passé ta journée au bureau tu as coupé trois cartons tu as coupé un saucisson tu t'es fait un casse dalle et ça sert à rien d'aller repasser sur de systèmes électriques ou d'aller passer sur la pierre à eau japonaise il va falloir simplement entretenir son tranchant certains vont redresser un tranchant certains vont polir le tranchant certains vont faire les deux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors vous voyez venir avec ma tasse parce qu'effectivement sur youtube et sur le net énormément de choses qui circulent en disant j'utilise le cul de la tasse pour affûter mon couteau sa rasoir j'utilise la vitre de ma voiture vous verrez après rasoir c'est de la bricole alors effectivement si on avait que ça on pourrait rattraper un tranchant qui est vraiment très déformé ça peut fonctionner maintenant ça ne vaudra jamais ce genre de petites pierres ou même ce petit croque stick qui coûte 5 euros donc je vous montrerai tout ça juste après je vais utiliser pour la vidéo ce kershaw crown avec un acier c'est du 8cr très émové donc c'est un acier qui est assez facile à reprendre en général comme ça je vais pas passer deux heures pour la vidéo et essayer de reprendre le couteau c'est pour ça que je prends celui ci je vais d'ailleurs lui saboter le tranchant pour voir tout au cours de la vidéo si on arrive à retrouver quelque chose de correct autre chose avant de commencer pourquoi j'utilise du papier du botin parce que je vous montre parce que pour moi c'est vraiment le seul juge de savoir si vous avez un couteau qui coupe si vous prenez alors ça c'est du papier de journal classique ça va couper voilà ça coupe donc pour certains ça ira très bien il ya aucun problème voilà ça coupe du papier classique mais pour moi c'est pas c'est pas voilà ça veut pas c'est pas parce que ça coupe ce genre de papier que ça veut dire que le couteau il est rasoir et que c'est satisfaisant pour moi pour certains ça peut être satisfaisant on est tout à fait d'accord et c'est ce que je dis dans l'affûtage si vous arrivez à obtenir un résultat qui vous satisfait garder votre technique garder votre matériel ça sert à rien de changer maintenant si vous voulez approfondir un peu l'affûtage et que le résultat que vous obtenez ne vous satisfait pas regardez la vidéo peut-être que vous trouverez votre bonheur je vous montre sur du botin papier du botin voilà toute la meilleure volonté du monde ça c'est un couteau pour moi c'est un tranchant qui n'est pas satisfaisant alors je dis pas que dans la vidéo à la fin de la vidéo j'arriverai à quelque chose de mieux et en tout cas en fait je l'espère on va voir ça ensemble et voilà ça ça coupe pas je vous montre avec mon edc du moment il y aura bien évidemment une vidéo sur celui ci également normalement voilà ça c'est un couteau avec un tranchant qui me satisfait ok voilà donc on va partir avec le coeur chaud je vais ou je vais lui faire mal ça il va pas aimer du tout en général les couteaux ils aiment pas et on va voir dans la vidéo si on arrive en fin de vidéo avoir un tranchant restauré alors je vais vous faire la démo sur la tasse pour le fun mais on va parler de choses un peu plus sérieuse du fusil du cuisinier alors le fusil du cuisinier ça va simplement permettre de redresser le fil du tranchant c'est à dire la partie vraiment extrême du tranchant lorsqu'elle est déformée je m'en sers du fusil de cuisine qu'en cuisine pour redresser le tranchant de mes couteaux de cuisine très régulièrement je m'en sers peut-être toutes les demi-heures je passe un petit coup sur le fusil histoire d'avoir un tranchant très propre ça va enlever aucune matière et ça va ça ne va pas restaurer ou entretenir un tranchant qui est trop abîmé alors si vous servez une fois de votre côté dans la journée effectivement vous pouvez peut-être le passer au fusil pour redresser le fil maintenant si votre couteau dans la journée il a servi de manière un petit peu plus excessive et un petit peu plus hard use comme on dit en anglais ça ne va pas le restaurer son tranchant et ça ne va faire que le redresser très légèrement oui donc je ne pourrais pas conseiller ce genre d'outils au quotidien en plus c'est assez encombrant lorsque vous allez en petite promenade en forêt je me vois mal emporter ce genre de fusil en tout cas c'est pas fait pour donc moi ça reste vraiment dans la cuisine maintenant si on avait que ça pour redresser son tranchant et entretenir son tranchant je vais vous montrer que pourquoi pas alors je vous fais la petite démo pour vous montrer que le couteau n'a absolument pas aimé le passage perpendiculaire à la pierre voilà ça voilà donc là on n'a plus rien du tout alors comme je vous ai dit pour le fun je m'étais déjà un petit peu amusé je vais vous passer le couteau sur la pied sur la sur le cul de la tasse alors comme je dis hein c'est un bricole mais pourquoi pas si j'avais effectivement que ça et que j'ai un couteau qui ne coupe plus rien du tout je pourrais utiliser alors je fais ce mouvement je précise maintenant puisqu'on va me poser la question je fais aussi bien ce mouvement de va et vient honnêtement quand le couteau est abîmé comme là puisque ça va quand même deux fois plus vite que de passer que dans ce sens quand j'ai un lorsque j'ai un couteau qui a un tranchant qui a très peu servi effectivement alors j'utilise ce genre de pierre j'y reviendrai après mais je ne fais que ce mouvement en tirant voilà le couteau vers moi en m'appliquant à respecter le bon angle je reviendrai dessus aussi également après et lorsque je fais ce mouvement c'est que je veux accélérer un petit peu les choses avec un tranchant un peu trop abîmé voilà comme ça les choses sont claires là honnêtement je pense qu'on a redressé très légèrement le tranchant voyez on a un petit peu de bas de métal qui sait qui est resté sur le cul de la tasse donc voilà c'est de la bricole si on avait que ça pourquoi pas oui alors c'est pas parfait peut-être que je passe deux heures là dessus mais c'est mieux alors le fusil de cuisine vous avez le choix il y en a des en diamant le diamant avec d'un revêtement de surface en diamant qui va enlever pas mal de matière ici c'est des c'est un fusil qui me suit depuis mes débuts en cuisine donc en acier classique vous avez aussi des fusils en céramique que ça je l'utilisais beaucoup je l'utilise beaucoup moins puisque ça ressemble énormément comme c'est de la céramique ça ressemble énormément à mes petites pierres en céramique voire à mes petites tiges de céramique de chez spider co pareil vous verrez ça tout à l'heure donc voilà je ne l'utilise plus trop j'utilise plutôt mes petites pierres céramique vous allez voir qu'avec un fusil de cuisine on va être capable en le passant comme ceci de redresser un tranchant comme je vous ai dit ça n'affûte pas ça permet simplement de redresser un tranchant il faut quand même y mettre un peu d'angle et après avec l'habitude on peut aller de plus en plus vite et là je pense sincèrement que ça a effectivement participé à la restauration à l'entretien du tranchant vous allez me dire c'est pas mal effectivement ça redresse et ça a redresser le tranchant alors après vous avez la bonne vieille technique de la vitre de voiture là honnêtement pareil vraiment système d je vois pas trop l'efficacité de faire ce genre de choses ça va peut-être effectivement légèrement redresser un tranchant mais pour un entretien régulier encore une fois il va falloir investir dans quelque chose d'un petit peu plus professionnel on vient de voir le fusil de cuisine et comme son nom l'indique c'est un seul fusil pour moi il reste que dans la cuisine je ne m'en sers pas pour entretenir mes couteaux au quotidien donc avant de passer à ce genre de petites pierres on va parler des systèmes qui sont avec un guide les fabricants ils ont bien compris que le l'éternel problème qu'on avait quand on affûté un couteau et la question qui se pose mais alors régulièrement c'est quel angle je dois utiliser pour affûter mon couteau c'est pour ça qu'ils ont créé ce genre de système avec des angles plus ou moins prédéfinis ici c'est le système je me prends pas la tête j'ai juste à tirer un peu comme sur le crostique on va voir les limites qui a dans ce système et pourquoi je les ai beaucoup utilisé au départ et pourquoi je les utilise aujourd'hui beaucoup moins alors je vais re saboter mon tranchant et on va voir ensemble l'efficacité ou non de ce genre de système donc là le couteau ne coupe plus rien comme on pouvait s'y attendre voilà on pourrait vraiment ça c'est le genre de couteau qu'on peut de tranchant qu'on peut avoir en fin de journée quand on s'est servi de son couteau régulièrement dans la journée pas de manière trop abusive un casse dalle une rondelle de saucisson ouvrir trois boîtes une lettre et machin voilà donc on a un couteau le soir on rentre c'est un petit peu voilà on en est à ce niveau là alors ça c'est ce que j'appelle l'affûteur l'aiguiseur de la ménagère il n'y a pas à se prendre la tête alors ici celui ci c'est quand même enfin c'est particulièrement de la grosse daube j'imagine et j'espère en tout cas qu'il y en a de meilleure qualité c'est à dire avec des petites pierres à l'intérieur de meilleure qualité ici voyez c'est écrit corse mon corps ça veut dire je grossier donc faut passer sur celui ci avant de passer sur le fin d'ailleurs quand vous voyez ici ces deux petites tiges en céramique ça nous rappelle ça nous rappelle étrangement les deux petites tiges en céramique du croque stick alors le croque stick son utilisation a été un petit peu dès on en a un petit peu dévié on a on s'est adapté j'ai envie de dire je vous montrerai ça tout de suite après on va voir ensemble si ça fonctionne je n'aime pas forcément vous allez me dire ce genre de système puisque on a alors là pour le coup aucun contrôle de l'angle on met son couteau au milieu de la fente et on tire alors on ne sait pas du tout où ça travaille sur le tranchant ici on a du mal à aller vraiment à la base du couteau sur la pointe ouais et l'appareil j'ai l'impression que ça lui fait plus de mal qu'autre chose alors on va voir ensemble le résultat qu'on va que je vais obtenir en quelques passages c'est voilà je me remets comme ça je mets pas trop de pression j'ai envie de dire si vous en avez rien à faire de l'affût de l'affûtage de retrouver un tranchant correct si c'est juste pour améliorer le tranchant occasionnellement pourquoi pas utiliser ce genre de système en plus c'est safe vous n'allez pas vous couper vous mettez votre main ici le tranchant il est bien protégé à l'intérieur ça ne risque absolument rien est ce qu'on arrive à quelque chose de sérieux ou de correct c'est mieux c'est mieux peut-être que si je passais une demi heure là dessus j'arriverai un résultat correct maintenant ouais c'est mieux il n'y a aucun doute c'est mieux donc ça existe ça peut dépanner mais c'est parce que je pourrais conseiller alors le croque stick le croque stick comme je vous ai montré c'était vraiment le même principe que l'autre c'est à dire que vous mettez votre couteau au milieu et vous tirez comme ceux ci maintenant comme je vous ai précisé j'ai l'impression on sait pas vraiment si où ça travaille si on met pas son couteau bien perpendiculaire ça peut abîmer le tranchant du coup on s'est un petit peu adapté à ce système en s'en servant comme d'un sharp maker de voyage c'est à dire qu'on pose son couteau ici je vous montre toc et on tire on garde le couteau bien perpendiculaire à son plan de travail et on tire alors deux voyages j'ai bien dit deux voyages c'est quand même assez petit et je me vois mal utiliser le croque stick avec mon bécaneuf ça me paraît assez laborieux comme boulot donc une des limites de ce genre d'affûteurs et de petites appareils pour entretenir son tranchant c'est que quand vous avez un gros bazar comme le bécaneuf honnêtement je vois pas l'intérêt donc sur un petit dc et là je pense que vous allez voir ça va aider sur un petit dc je pense que voilà pourquoi pas en voyage ça coûte rien du tout les tiges en céramique sont plutôt de bonne qualité sur ce croque stick et en s'en servant de cette façon là je pense qu'on va récupérer quelque chose de correct ça l'a amélioré sans aucun doute maintenant c'est pas fait pour tous les couteaux ok autre outil qui vous permet d'avoir un semblant de contrôle du couteau lorsqu'on va affûter ici c'est le lanski le turn box ici c'est le fameux chart maker de chez spider co il existe aussi alors je ne l'est pas mais c'est le même principe et le même système chez work sharp un système avec une tige en céramique et un pseudo guide au début ou qui vous donne l'angle de départ et après c'est à vous de contrôler et de rester bien sûr le langue qui est prédéfini c'est un peu tout le même système donc comme vous ai dit les les fabricants ils ont bien compris qu'on avait ce problème d'angle et donc du coup l'idée c'est de garder son couteau bien perpendiculaire au socle et de le passer sur toute la longueur du tranchant alors comme je vous ai dit c'est très bien pour commencer ça permet d'avoir et de prendre le coup de main de prendre l'habitude d'affûter de voir où ça travaille par contre ici voyez c'est marqué 20 degrés c'est à dire qu'on travaille sur un angle ici si je mets mon couteau droit l'angle qui est prédéfini par cette tige et mon couteau ici c'est 20 degrés maintenant vous avez certains couteaux sortis d'usine qui sont à 17 degrés vous avez certains couteaux également comme les couteaux de cuisine c'est 15 degrés vous avez d'autres couteaux comme les gros couteaux de survie comme celui ci que j'ai affûté bon alors moi même c'est pas 20 degrés mais c'est 25 degrés et c'est en ça que je trouve qu'il ya des limites dans ce système c'est que si on se on reste bête et méchant en suivant la notice en disant moi je reste perpendiculaire au socle et je passe comme ça j'ai des commentaires en me disant je ne comprends pas sur certains de mes couteaux le sharp maker ça marche de folie et sur d'autres couteaux ça ne marche pas c'est parce que l'angle étant prédéfini et si on reste borné en disant je reste perpendiculaire forcément un couteau avec un angle de 20 degrés ça va marcher très bien maintenant s'il a affûté à 15 degrés en sortie d'usine va falloir leur serrer légèrement contre la tige pour lui donner le bon angle voyez un petit peu ce que je veux dire c'est en ça que je trouve que c'est des appareils qui restent c'est un petit peu limité dans le sens où il va falloir aussi s'adapter et nous nous avons besoin de nous adapter lorsqu'on affûte notre couteau à l'angle qui a été prédéfini par le couteau pareil si vous avez un gros bazar comme le bk9 honnêtement c'est un peu laborieux d'aller affûter oui ça tient même pas dans le cadre de la caméra mais alors affûter un bk9 ou pire avec une machette avec ce genre de système c'est galère je vous parle même pas d'aller affûter une hache avec ce genre de système voilà alors pour commencer sur un edc pour se faire la main et pour vraiment choper le coup de main et choper le bon angle et s'adapter et voir vraiment si ça travaille c'est très bien maintenant je pense que une fois qu'on s'est bien entraîné il faut passer à ce que j'appelle alors l'anglais dit du free and sharpening c'est à dire de l'affûtage à main levée alors une fois qu'on s'est entraîné et qu'on a pigé le truc de l'angle et qu'on a chopé le voilà vraiment le feeling et qu'on a vraiment l'expérience on y a passé du temps on a eu de la persévérance mais c'est à la portée de n'importe qui il faut pas avoir fait polytechnique pour arriver à choper un bon angle ça demande juste comme j'ai dit de l'expérience et un petit peu de persévérance on va passer sur des systèmes j'appelle ça voilà des systèmes où effectivement on est un peu plus libre dans le choix de l'angle ça va nous permettre d'affûter à la fois des haches et à la fois des gros couteaux et à la fois son EDC alors ici il s'agit de la DC4 de chez Fault Niven qui coûte une vingtaine d'euros ils ont sorti la CC4 après la DC4 donc DC4 diamant céramique CC4 c'est que de la céramique alors celle-ci est très bien par contre elle est à mon sens à mon goût un peu trop abrasive pour un entretien quotidien donc celle-ci elle est très bien dans un sac à dos lorsque vous partez en rando ou en bivouac elle va vous permettre en quelques coups de retrouver un tranchant efficace ici moi ce que j'utilise vraiment au quotidien c'est une de ces deux là celle-ci c'est la 303MF pour médium fin de chez Spyderco qui est livrée dans ce petit étui en cuir qui est magnifique et ici c'est la DMT donc de la marque DMT Diafold puisque c'est comme ça que ça s'appelle système vous voyez avec un pseudo ouverture papillon donc ça c'est une pierre diamantée avec une surface diamantée donc chez DMT ça marche par code couleur ici c'est de l'extra, extra fin, extra fin mais vous avez d'autres possibilités des grains un petit peu plus grossiers si vous voulez pas passer deux heures à affûter votre couteau là c'est vraiment pour avoir une finesse et pousser l'entretien à l'extrême j'ai envie de dire ce qu'il faut savoir aussi sur les pierres diamantées c'est que ça va demander quelques temps de rodage une dizaine d'affûtage pour vraiment avoir un résultat optimum sur la pierre donc si vous la commandez et que vous l'avez et que vous la recevez vous dites ah j'aime voilà ça demande du rodage et celle-ci c'est la 306UF pour Ultra Fine de chez Spyderco ça est-ce que c'est conseillé ? Je vous laisse seul juge c'est très cher, c'est très gros donc c'est absolument pas transportable l'inconvénient aussi des pierres céramiques par rapport à une pierre diamant c'est que c'est très fragile celle-ci si vous la lâchez qu'elle tombe ça pète vous voyez cette petite pierre elle a subi quelques chocs et quelques ch'tards alors qu'une pierre diamantée ça ne risque rien celle-ci vous pouvez l'emmener en voyage la faire tomber et tout ça restera toujours pareil donc voilà autre gros avantage des pierres diamantées par rapport à une pierre céramique c'est que ça c'est vachement plus solide après au niveau ressenti et feeling j'ai un meilleur feeling sur une pierre céramique que sur une pierre diamantée encore une fois les goûts et les couleurs je vous laisse seul juge celle-ci elle est faite ultra fine pour polir et avoir un tranchant poli miroir sur son couteau alors c'est pas aussi facile que ça de l'obtenir mais effectivement avec ce cette pierre céramique ultra fine on arrive à avoir un début de poli miroir sur le tranchant je vous montrerai peut-être en fin de vidéo alors je vais saboter le tranchant et on va voir ensemble l'efficacité de ces deux petites pierres la manière comment on travaille il aura pris cher aujourd'hui mais il est là pour ça bon alors vous voyez ça ne recoupe plus grand chose donc je vais commencer avec la pierre céramique donc je fais ce mouvement de va-et-vient comme vous avez dit au départ pour gagner un petit peu de temps dans l'affûtage mais effectivement si on avait le temps et le couteau qui n'est pas trop abîmé on pourrait travailler que dans ce sens là donc moi je la tiens effectivement entre mes deux doigts ça peut être un peu plus dangereux entre guillemets vous pouvez vous foutre un coup et vous bon ça m'est jamais arrivé mais pourquoi pas vous travaillez à plat également vous fabriquez un petit socle je m'étais fabriqué d'ailleurs un socle pour voyez pour la 306 comme ceci donc je travaillais comme là un peu façon pierre à eau japonaise donc pourquoi pas aussi vous fabriquer un socle pour celle-ci moi je travaille vraiment et puis c'est comme ça que c'est fait entre mes deux doigts donc là je repasse du côté fin après sur le je vous dis j'ai un meilleur ressenti sur la céramique que sur la diamant donc ici je vous montre le ressenti sur la diamant on va commencer par le côté extra fin ce qui est pas mal ici c'est qu'on a un manche qui nous permet de tenir la pierre on est assez loin du tranchant donc c'est un peu plus sécure que de travailler avec la pierre céramique celle-ci vraiment la dmt elle sert essentiellement pour le voyage quoique la céramique dans la petite pochette elle risque pas grand chose non plus mais voilà après c'est vraiment question de goût sur savoir ce que vous préférez sur quelle surface vous préférez travailler les deux ont une efficacité identique honnêtement que vous travaillez sur la vous voyez là c'est l'extra extra fin mais comme je vous dis j'ai quand même un un moins bon feeling sur cette dmt allez hop je vous montre le résultat sur la feuille de papier est-ce qu'on a réussi en quelques passages à retrouver un tranchant correct telle est la question peut mieux faire vous voyez c'est pas l'idéal je devrais m'attarder c'est encore un peu rugueux je pense qu'il faut pas grand chose pour que ça soit reparti je vais terminer là dessus parce que comme je vous dis celle-ci est vraiment très efficace une vidéo un peu longue mais de toute façon on a que ça à faire aujourd'hui ou presque c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'on a que ça à faire et finalement les journées passent assez rapidement hop j'essuie et je vous remonte voilà donc là c'est reparti voilà donc vous voyez qu'on peut restaurer assez facilement un tranchant avec ce genre de petite pierre ça prend quelques minutes guerre plus autre gros avantage par rapport au système guidé avec ce genre de pierre c'est qu'on va pouvoir affûter enfin reprendre un tranchant entretenir son tranchant sur des grands couteaux voire sur des haches donc je me servirai de celle-ci parce que c'est vraiment celle-ci qui va permettre de détailler tous mes propos vous la tenez comme ceci et vous allez travailler sur le tranchant vous voyez alors je vais prendre celui-là parce que là il coupe encore très bien alors que vous tiriez voilà là c'est pas le couteau qui travaille c'est la pierre qui travaille vous voyez mais ça vous permet assez facilement de travailler sur des gros couteaux ici en toute sécurité grâce au manche de la DMT et c'est en ça que je trouve que c'est assez polyvalent comme petite pierre vous laissez ça dans votre sac à dos ou dans votre pochette de travail peu importe et vous avez quand même sur vous toujours une petite pierre qui vous permet d'entretenir votre tranchant que vous soyez chez un pote à la maison au boulot ou dans la forêt pareil sur la hache vous aurez compris voilà donc ça c'est vraiment pas mal pour tout ce que vous avez besoin d'entretenir que ça soit le gros couteau de survie votre hache ou votre couteau de poche donc je vous ai montré comment j'entretenais au quotidien le tranchant de mes couteaux maintenant pour les vraiment les puristes si vous voulez investir un peu d'argent et que vous voulez pas toujours sortir votre pierre à eau japonaise comme je vous ai dit cette 306UF pardon il faudra que je vous montre le tranchant avant permet de polir polir miroir un tranchant théoriquement j'ai envie de dire ça le fait légèrement vous voyez le tranchant l'état qu'il est tout de suite là donc il a quelques marques d'affûtage il est absolument pas polir miroir donc je vais pas tout vous filmer parce que comme je vous ai dit ça demande un peu d'huile de cou donc je travaille de la même façon que je travaille sur une pierre à eau japonaise ça va simplement parfaire le tranchant et lui donner ce côté polir miroir que tant de gens recherchent c'est pas obligé je suis pas toujours à la recherche du tranchant polir miroir je vous montre encore une fois le décès dont je me sers voilà c'est sorti d'usine ça marche très très bien c'est pas polir miroir ça coupe très fort ça me suffit largement donc voilà ça c'est vraiment pour les pour les puristes et ceux qui sont vraiment à la recherche du tranchant parfait sachez qu'avec cette pierre cette 306UF de chez Spyderco c'est tout à fait possible ça va simplement demander un peu d'huile de coude je vous reprends à la fin quand j'ai réussi ou essayé de réussir à avoir quelque chose de miroir voilà donc ça fait 5 minutes j'aurais peut-être plus ou dû passer plus de temps pour avoir un résultat miroir sachez à l'époque en tout cas quand j'avais le temps j'ai réussi à avoir des tranchants miroir avec cette pierre là voilà donc après moi je vous montre ce qui existe libre à vous de l'acheter de ne pas l'acheter de trouver ça bien de ne pas trouver ça bien voilà sachez qu'en tout cas ça existe je vous montre si on voit une différence sur le tranchant par rapport à avant le passage voilà c'est légèrement plus brillant bon après je pense que sur le sur le papier sur le tranchant ça lui a fait du bien cette ultra fine voilà c'est sûr voilà donc je vous ai montré ce qui existait libre à vous de choisir ce qui est pour vous en tout cas le système le plus adapté je vous quitte là dessus un petit passage au cuir parce que hop parce que je pense qu'un entretien du tranchant ne serait pas complet sans un passage au cuir d'ailleurs petite parenthèse encore une fois la parenthèse mais avec les aciers qui nous sortent en ce moment du M390 du 20CV parfois ça sert à rien d'aller passer son couteau à la pierre un simple passage au cuir ça suffit si vous avez coupé trois saucissons un casse-dalle de carton et une lettre ça sert à rien d'aller passer son couteau même à la pierre céramique un passage au cuir ça va simplement entretenir et redresser un tranchant qui serait légèrement déformé et en plus ça l'abîme ça abîme encore moins le tranchant et vous aurez un tranchant qui durera encore plus longtemps mais pour moi en tout cas un entretien quotidien n'est pas complet s'il n'y a pas le passage au cuir à la fin et je vous montre le résultat voilà je vous quitte là-dessus merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo vous êtes de plus en plus nombreux ça me fait extrêmement plaisir laissez des commentaires parce qu'en ce moment j'ai le temps de les lire et d'y répondre à certains en tout cas merci encore et à très bientôt sur Fan de Couteau salut merci à tous merci à tous merci à tous